ok youtube en tant que petit coquin je vais jouer pelichimal mais d'abord et le saviez vous ce soir on a des on a un replay à regarder attendez parce que quelqu'un m'a envoyé un replay et il fallait que je le regarde parce que on est peut-être sur du très très lourd là on est peut-être sur du très très lourd donc je propose d'aller dans les menus non si mettre la musique du jeu bien c'est déjà un début ça tac et de voir le replay de ce deck fusion incroyable comment ça alex en ami ce n'est pas possible je ne connais pas ce dueliste impossible alors du coup on va avoir un replay de qualité vous le dire replay de très 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 grande qualité il y en a un seul aujourd'hui midi 5 16h50 bon je mets pas la jauge parce que j'ai pas préparé juste on regarde on regarde et on admire on admire ouais c'est un replay du festival ouais on profite de ce replay je ne n'ai pas vu et voilà à ce qui paraît dès qu'incroyable on est en novice donc donc voilà regardez nous avons de la fusion avec melfi ah ouais des fusions bêtes oh là là cache cache melfi on prend attend on se fait h sage fusion à sacré histoire se faire h sage fusion c'est quand même une sacré histoire quand même derrière melfi passe cathy melfi qui s'invoque voilà gros board attention vous ne verrez pas ça tous les jours bon l'adversaire qu'est ce qu'il joue il joue affamé ah non mais il joue pendule non mais attend pendule draco assassin oh là là mais qu'est ce que c'est que ça encore regardez l'extra deck trois cas dans l'extra deck s'il vous plaît dites moi que je suis en train de rêver et dans le festival fusion oui ou merde franchement donc du coup festival pendule comme vous le savez très bien donc on a la magie continue qui va s'activent on a plein d'effets je sais pas ce que ça fait possible trois monstres bêtes non à chaque fois que la première fois que chaque monstre bête que vous contrôlez va être détruit par un effet de carte chaque tour il n'est pas détruit ça c'est déjà la première chose on peut cibler trois monstres bêtes dans le cimetière de nos différents mélangez-le dans le deck puis piocher une carte derrière on a le puppy notre adversaire a invoqué des monstres on peut renvoyer cette carte à la main invoqué spécial un monstre bête max niveau 2 deck et kathy ajoutez un monstre bête ah ouais il joue pendule au festival fusion c'est une drôle drôle de chose voilà mais regardez on invoque calentosa qui va activer son effet qui va destroy boum au revoir le chronographe par contre derrière on a le pot artiste oh là non pas le pas le joker joker voilà quoi la géant genre il va pas être létal là franchement venin infamé roi suprême bah bah monsieur ça marche pas parce qu'il ya cache cache melfi en fait boum cache cache melfi du coup il n'a pas létal et derrière on a le koala géant avec la fusion alternative qui permet de quoi invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière si vous avez un monstre fusion dans le cimetière renvoyez le extra deck puis piocher un d'accord chasse sauveteur pour invoquer les koalas déconne ah non la loutre et le koala des mers bien sûr oh là là la sauce piquante est présente attention koala koala que fait cette petite merveille envoyez un monstre le type bête depuis votre main au cimetière pour cibler un monstre contrôler par votre adversaire détruisez le au revoir le venin affamé cache cache melfi qui reprend les trois bêtes et qui remet dans le deck et pioche une je crois voilà l'outre mais il peut le faire autant de fois que c'est vrai y'a pas c'est pas limité à une fois par tour c'est incroyable c'est incroyable ce n'est pas une fois par tour incroyable à quel monstre un quel monstre à l'adversaire du coup qui ne fait absolument rien coûte à le cache cache melfi pour pouvoir directement reprendre à chaque fois une carte et pouvoir défoncer avec le a sage fusion c'est dommage un peu ce n'est pas un monstre le tibet après c'est vrai que du coup ça fait fusion majelika majelinica l'invoqué voilà il peut rien faire le gars en face il est décédé de la moitié généralement à la haine phase et alors voilà le deck koala en plus ce deck koala est ce que c'est est ce que c'est cher le deck koala doit pas avoir énormément du air j'imagine parce que même les fusions tu vois genre boah évidemment ça oh oui voilà forcément oh 4 oh là là ça farm par med ça c'est un beau replay ça très bon replay très très bon replay bon alors oui je sais c'est novice 2 et très bon replay quand même je m'abonne attends je m'abonne comment je m'abonne je m'abonne à ta chaîne youtube ça mérite voilà pourquoi il y a encore écrit duel entre amis épinglé ok oh moi non moi j'aime bien les replays de novice oh du coup du coup du coup un peu lichemal j'ai pas le bon ratio mais on s'en fout c'est le festival fusion très honnêtement on voit pas qu'on va pas voilà on va pas se tortiller la tête pour le coup l'objectif ça va donc être forcément de faire des fusions comme à la baleine cruelle le tigre au froureur si vous avez regardé ma vidéo du links sur froureur vous connaissez forcément le tigre vous connaissez le dans l'âme mais par contre vous ne connaissez pas les prédablantes voilà si vous connaissez l'akimare flésia et vous ne connaissez pas le bout dragon voilà mais autrement le reste vous connaissez évidemment parce que c'est le festival dpe alors pour ceux qui connaissent pas dpe c'est ce monsieur là dpe c'est comme ça que vous le dites en abréviation si vous avez pas envie de dire tout son nom en français ça ferait epd c'est un peu c'est un peu naze il y a dpe en anglais parce que c'est les dpe les duels points c'est bien et bah derrière voilà quoi on est là on est là super poli c'est abusé ouais clairement je pense qu'en vrai ils auraient du ban super poli pour être tout à fait honnête je pense qu'ils auraient du ban super poli parce que c'est vrai que c'est un peu too much mais bon après super poli sur exécuteur ça marche même pas parce qu'il peut il peut chaine pour se détruire ou alors si il si tu super poli avant qu'il active son effet il active son effet il se détruit et si tu super poli après il va tout simplement chaine son effet tu vas tu vas faire ton le monstre je peux pas répondre à une super poli attends comment on a alors c'est marrant parce que du coup on a fait un duel cet après midi avec une personne personnalité publique il y a eu il y a eu cette situation il a pu répondre dans quel cas il a pu répondre avec comment il a pu répondre non c'est bon je sais voilà atem atem regarde tu vas te prendre 4 minutes ça prendra tiens ça t'apprendra atem tiens c'est pour toutes les fois du coup changeons de deck parce que c'est pas le bon là je crois qui m'a mis festival fusion non moi je veux mon vrai deck celui que j'ai mis à jour là je sais pas s'il a mis à jour hop tac comment ça dictateur bon t'avais des problèmes hein je suis polychimal je suis second vous avez des soucis hein après techniquement ouais techniquement tous les propriétaires de chaîne twitch comme on fait ce qu'on veut de notre chaîne et de notre chat techniquement vous pouvez vous pouvez avoir cette sensation là je vous autorise cyber dragon ouais ouais j'ai H là oh qu'est ce que c'est que ça royaume cyber ténébreux l'artwork sympa bon déjà et premier lion on tombe sur une fusion faut ajouter un monstre au cyber ténébreux que votre deck à votre main de noms différents immédiatement après la résolution de cet effet invoquée normalement ah ah c'est normalement c'est un peu chiant ça euh machin si vous équipez un monstre vas-y invoque normalement c'est le deck de structure ça ? bah oui c'est le deck de structure mais j'espère qu'il l'a un peu modifié quand même ouais il l'a modifié parce que t'as pas 15 cartes dans le deck de structure je crois honnêtement bon il fait que ajouter à chaque fois et là il a vraiment il a vraiment l'impression que j'ai H le gars mais bon l'horizon il va encore envoyer des trucs au cimetière ok il est en train de me faire une combo là peut-être s'il me fait le dragon cyber ténébreusement là le 5000 non affecté je vais peut-être ça va peut-être être compliqué ça va peut-être être compliqué quoi si vous le faites envoyer un monstre fusion cyber machine depuis votre extra deck t'inquiète j'ai H là je... t'inquiète je joue concre là non 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 je veux quand même piocher tu vois ok là ouais ouais qu'est-ce qu'il fait l'autre qu'est-ce qu'elle fait la chaîne là c'est toi tu fais quoi toi t'as été mis au cimetière vous pouvez s'y bannir ou plusieurs monstres si cette carte est envoyée au cimetière vous pouvez envoyer un monstre hyper très peu depuis votre extra deck au cimetière il envoie tout au cimetière pour l'instant il est en train de blinder son cimetière truc de fou pas que c'est plié on va voir parce que oui c'est bien beau de faire qu'en creux la max avant mais en fait le gars de toute façon si jamais il peut faire sa fusion 5k en sans enfin en faisant une seule invocation spéciale de toute manière il la fera ok de toute façon oh non pas la combo pas la combo d'a non on peut piocher une carte mais il fait que ajouter plein de trucs je suis mort décédé il a un cimetière de l'infini ah là il invoque ah non mais c'est normalement c'est vrai non c'est seulement normalement je lui fais croire que je ne connais pas non attendez je reviens deux secondes non je peux pas revenir deux secondes parce que c'est mon tour et que ça va de chain à chaque fois t'es sûr de ce que t'es en train de faire là ajouter un lien de puissance non mais sérieusement il va me faire des trucs je veux me ôter cam il a pas compris on est tour 1 encore oh quoi oh non mais ça je ne pouvais ok ouais bah ok mon pote ça ça me fait pas peur bon par contre j'avais pas capté qu'il allait se le faire comme ça le monsieur il allait d'abord passer par ce truc là bon lien de puissance il a vraiment besoin de faire la flotte pour pouvoir pas la flotte non c'est pas la flotte c'est le technochimère il a vraiment besoin du technochimère pour faire la fusion on fout au cimetière ouais mais lien de puissance tu le fais c'est vous les matériels main ou terrain ah il peut aussi prendre du cimetière c'est pour ça du coup là c'est le moment où normalement je suis mort oh bah oui H pas mal franchement incroyable 8000 mais avec lien de puissance il se prend des dommages à la fin du tour c'est vrai que c'est comme ça que ça marche tu attaches le cyber et après tu fais le dragon ultime cyber ténébreux et en fait pas affecté par je sais plus quoi non affecté par les effets activés de votre adversaire vous pouvez équiper un monstre à l'un des cimetière ouais oh bordel vous pouvez attaquer un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de cartes d'équipement avec la petite musique en plus en mode tout est bien tout est mignon non il n'y a rien de mignon là ah harpy ça peut être déjà pas mal je lui vire son équipement ça fait quoi déjà c'est pas c'est pas c'est pas une protection c'est rien ça oh déjà bon on va virer ton équipement je peux pas attaquer plusieurs fois c'est une fois par tour d'ailleurs son truc il peut le ah c'est une fois par tour il peut potentiellement le reprendre le prochain tour je lui vire il active son effet je lui vire et je fais hache bluesum sans doute sans doute parce que je peux piocher et du coup je pourrais peut-être avoir une autre hache pour le prochain tour ouais ils ont fait des animations maintenant pour pour des cartes un peu comme ça on avait une animation pour trou noir pour monster reborn ils se sont dit vas-y je mets une animation pour le ah ok j'ai vraiment pas le droit de jouer en fait je j'encre la max il faut que je le kill il faut que je le kill maintenant ce qui me semblerait un peu improbable en plus envoyer une maje ou piège ouais mais j'ai envoyé mon vendeur de jouets mais bon j'envoie mon lutin tranchant je me meule d'une carte d'abord je me meule d'une carte d'abord comme ça j'ai moins de chance d'avoir une carte de merde potentiellement j'envoie au cimetière la fusion de la destinée toi tu peux être intéressant le vendeur de jouets en vrai le vendeur de jouets je suis pas sûr de mettre au cimetière non on va enlever le vendeur de jouets dégage comme ça d'oro j'ajoute l'aile et je défausse l'aile pour piocher plein de cartes même si en vrai défausser la chaîne serait sympa en vrai si j'enlève l'aile je fais pas de chou je fais chien pas de chou hmm bon l'aile j'ai du doro pour plusieurs solutions la première c'est invoquer le chien aller chercher donc le le pas forcément le pingouin mais quelque chose de bien mais d'abord peut-être piocher à mort d'abord en fait là il y a plusieurs trucs soit t'envoies le chêne du lutin pour prendre le patchwork ce qui serait bien soit t'envoies l'aile pour piocher à mort je pense que j'ai pioché à mort et j'en ai rien à foutre de toute façon dans l'état où je suis ah 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 oh ok j'ai compris j'ai compris que j'ai été décédé mort décédé mort j'ai compris c'est bon sachant que je perds au casper ce tour-ci avec le dauphin il fait quoi déjà posez-le envoyez un monstre le schéma j'en ai ma claque c'est comme ça je prends le pingouin et je vais me me mettre la tête entre les genoux et abandonner ça se dit pas se mettre la tête entre les genoux on dit pas ça on dit entre les jambes on dit peut-être même pas ça tout pour bah merci à ce cyberdragon c'était pas mal franchement on a apprécié son combo on a bien apprécié c'est comme ça j'ouvre la fenêtre voilà il m'a réchauffé le coeur ce cyberdragon déjà fini en fait c'était un marathon une défaite première défaite on quitte le live c'est un nouveau style de live mais c'est c'est un bon concept puisque quand vous venez sur le live vous ne savez pas combien de temps vous allez rester vous ne savez pas si vous allez rester 5 minutes ou 1 heure moi j'aime bien je relance le live en fait oh c'est beau oh c'est très très beau j'ai jamais pensé à faire des replays de malade spécial festival en fait on en avait en fait généralement on avait quelques replays mais on va dire que c'était un peu chiant parce qu'on avait un peu toujours les mêmes les mêmes choses en fait ça pourrait se faire mais déjà je ne fais même plus de replays alors bon no way magistus de vert l'artwork est trop beau vraiment je mets il y a une belle note à cet artwork je lui mets au moins 8 sur 10 et lui je lui mets 3 3 sur 10 voilà même phase vous pouvez si bien un autre monstre face réto sur le terrain équiper lui cette carte que vous contrôlez ah ok bah ok une phase c'est un monstre vent mais c'est un monstre fusion je peux donc l'utiliser à bon escient l'pingouine bon bah vendeur ah oui ah vas-y mets le ouais ok là vendeur défaut c'est vendeur belle vie belle vie hache blosse au mu c'est maintenant bon il peut m'équiper un monstre c'est quand même chiant donc en fait ça va se finir en super poli sans doute ah bah là je me fais vraiment âge pour le vrai donc ok je prends le toutou avec l'autre là arrête tes conneries voilà merci elle toutou sans doute toutou qui me permet de prendre ma lame je peux même l'avocat sp avec mon ah ouais mais faudrait que j'invoque mon pingouin que je sp le toutou c'est trop risqué il peut en effet rapide me le piquer c'est un peu chiant elle toutou moi vous allez me dire il me pique pas mon il m'a pas fait hache sur mon toutou quoi ça peut être sympa ouais il peut me le voler à tout moment un monstre terre j'ai une fusion avec des monstres terre je pense pas je pense pas je pense que c'est impossible oh ça me ça me trouve le huk mais on va prendre la lame du ulti un tranchant et et c'est vrai que je peux même pas fusion fourreur parce que parce que fusion fourreur c'est depuis le terrain ou la main donc quoi qu'il arrive je pose super poli au cas où quoi qu'il arrive c'est un bon tour c'était un bon tour je pense franchement on est là on est très bien on est très bien oh le schisme marionnette de l'ombre ouf donc ce qui peut être intéressant c'est si jamais il venait à invoquer un ténèbre ok fusion marionnette de l'ombre elle oh les deux ah ouais ok oh non mais c'est un monstre haut arrête aucun genre ne peut un hockey spécial de monstre depuis la main ou cinti en utilisant des effets de magie non c'est un monstre haut il avait tout prévu depuis le début ah ouais j'avoue no joke si vous jouez dans le festival fusion c'est vrai que jouer des fusions de ces types d'attributs là ça peut être très intéressant bah bah non et à mon odeur de jeu au cimetière laisse le laisse le un peu oh non en plus il y a le schisme aïe aïe j'ai un mutant en face qui est haut ah les mutants ah c'est vrai bonhomme qui joue mutant je ne connais même pas la mécanique de cet archétype honnêtement hache blosse mu bon ça commence à faire beaucoup là il me fait il me fait il me fait tous les attributs du monde tous les attributs du monde moi je peux rien en faire tous les attributs du monde je peux rien en faire ok je draw imagine le seul place que je peux faire actuellement c'est défausser fonceur ce qui serait une terrible désillusion non je défausse tranchant ouais ça c'est une bonne chose défausse et tranchant comme ça il est aussi une tiers après il m'annule la vocation à cause de ce truc comment je me démerde ok ouais ouais le patchwork fourrard c'est parti actuellement il peut votre assiette n'a que spécialement un ou plusieurs monstres sans que vous ayez une carte non il est de l'ombre dans votre main pour annuler l'activation l'invocation et si vous faites détruiser le monstre puis envoyer une carte oh c'est trop c'est trop fort ça lui il me pique un mob et lui je peux invoquer depuis mon cimetière intéressant ma foi il n'a rien dans la main ouais mais enfin go go voilà quoi actuellement j'ai ça en fait ce qui peut se passer c'est faute du lutin tranchant je prends grista pour faire avec super poli quelque chose donc imagine je prends n'importe lequel tu vois ah mais j'ai pas le dragon affamé j'ai que la prêda plante lui il me suffit mais bon donc voilà parce que si je fais le tigre je rappelle qu'il se fait annuler est-ce que ça annule aussi l'effet mais ça annule l'invocation quand même c'est un peu un poco chiant moi je pense qu'il faut d'abord fusion fourreur je pop des trucs avec ça et ça plus je fais faux du lutin il faut le bait bah ouais moi j'aime bien le bait avec ça avec la super poli comme ça il répond pas après il est obligé et après je fais mes trucs après on tente des trucs bizarres je le sais mais bon écoute il faut une défaussée pour ça non ah puis envoyer une carte ok je vois je vois le genre je vois le genre je vois le genre on fait fusion fourreur on fait fusion fourreur eh tigrou on va tenter de tout péter on en pète les deux là non on pète les deux là plutôt il y a une vision euh non pas tout à fait pfff allez mode attaque on verra bien ce qui se passera vive la vie le plus dangereux c'est lui qui peut me voler un monstre et la piège est chiante ça quand même la piège est très chiante la piège est très très chiante donc je propose de péter la piège par contre c'est chiant il me le pique mais ça on le savait est-ce qu'à ce moment là je fais super poli la réponse est oui je défausse le fonceur parce que je pense que j'aurai jamais de quoi ou hash fonceur si j'ai dpe ça peut être chiant vas-y c'est bizarre mais on va défausser hash ça peut paraître évidemment très étrange et à un moment donné dans la vie vous savez bien il faut y aller je vais prendre son monstre le plus balèze et puis bien sûr le monstre qui se fait cibler je mets un compteur prédateur sur lui pas d'effet c'est vrai qu'il passe level 1 bon et derrière polymérisation ouais polymérisation j'imagine là je peux faire la chimera flésia mais non peut-être faire la baleine puisque j'ai mon la baleine est cool ok j'active en premier cet effet non j'active en premier bah de toute façon je sais ce qu'il y a dans la main il a un truc nul et j'active aussi le pingouin donc le premier effet de la baleine c'est je pète une carte sur mon terrain je pète une carte du côté de l'adversaire et là je pioche 2 je défausse 1 et vas-y tu sais quoi fonceur m'a énervé je pète mon vendeur de jouets et je pète aussi en vrai lui déjà c'est quoi je m'en rappelle plus c'est quoi qu'il a posé il y a 10 000 ans en marionnette de l'ombre parce que si c'est un effet flip ça pourrait être très chiant et il y a des effets flip de fou furieux il a posé ça flip vous pouvez cibler un monstre marionnette de l'ombre dans votre cimetière invoquez-le spécialement en position de défense face verso moi je détruis ça c'est un flip mais c'est pas un flip que je pense que c'est pas un flip si chiant que ça oh il peut reprendre marionnette de l'ombre L ok 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 j'ajoute à ma main le dauphin ah il y a un vrai truc là pour le tour prochain vas-y en fait je vais prendre le chien est-ce que j'ai déjà actif je refais l'ours en fait non je vais te m'arrêter là en fait j'ai invoqué le chien je sais qu'ils sont tous chiens c'est vrai que pour marionnette de l'ombre bon c'est complexe bon j'ai plus que 2500 LP j'ajoute à ma main du coup cette fois-ci j'ajoute le dauphin et je vais jusqu'au bout tu vois le gars je le fais abandonner là je le fais abandonner je lui dis regarde j'ai plein de trucs regarde j'arrête pas je fais que jouer là je m'arrête jamais alors que je devrais m'arrêter au bout d'un moment quand même ça serait plus plus sage de ma part je me permets de piocher une carte comme ça imagine ça invoque spé là imagine là j'invoque spé un truc c'est pas genre dingue dommage on a tenté le diable j'attaque combien a-t-il de défense son petit marionnette de l'ombre il a combien il a je remonte tout tout le log le log qui est infini 1400 bon bon maintenant est-ce qu'on va pouvoir causer aucune idée 1800 bon je pète max max 3-1 dans les cimetières bannissez-les oh non ne fais pas ça oh putain il s'arrête jamais oh il s'arrête jamais autre deck au cimetière de toute façon flip il va détruire une carte mais bon à un moment donné mais c'est vrai que c'est intuable intuable oh il détruit mon 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 prédapalante ok mon pote bon est-ce qu'il me kill le prochain tour on verra bien il y a moyen en vrai c'est à voir il a repioché marionnette de l'ombre L la fusion carte magie fusion j'ai L cancrelato max saut une carte va se cacher ah c'est vrai que la carte qu'il a pris c'est la fusion jeu rapide hum ça c'est mauvais pour moi ça ok ça je garde non 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 tais toi la pire c'est anormal pas L bah en fait là il peut la faire en magie jeu rapide ce qui est rigolo bon bah on laisse je vais juste taper ah mais bon c'est vrai que taper là ça fait un peu mal parce que tu sais que tu vas tu sais que tu vas prendre un effet flip ou c'est le schisme marionnette là c'est juste l'effet de ouais de reveal du coup il a gardé en main la magie jeu rapide du coup ah veut-il invoquer par fusion no lo c'est c'est un voque par fusion je fais qu'encre la max comme ça je pioche une carte et j'espère avoir un truc pour le vendeur de jouets mais attends c'était c'était pas comment ça c'est une carte qui a l'activation invoque c'est pas genre tu la révèles et après tu l'actives attends comment ça dans quel monde bon de toute façon j'en aurais pas changé grand chose j'aurais juste pioché une carte en plus tant qu'à faire vas-y je peux pas augmenter l'attaque de mon chien c'est pas monstre fusion mais bon je hache mon propre baleine ça c'est marrant ça ça c'est drôle ça j'en vois au cimetière ce truc j'en ai besoin pour un jour je continue la main phase oui mais je pense que je vais très très vite passer à l'attaque parce que je pense que j'ai rien d'autre à faire parce que dans mon deck je peux pas encore l'utiliser dans mon cimetière j'ai un seulement de l'envoyer tap tap je pense que là ça va y avoir 1800 ah bah ça 1800 donc comme ça c'est fait comme ça c'est fait oh non alors ce n'est pas possible là oh non alors piocher 2 ouais ouais ça je peux hache ça stall trop marionnette ça stall trop c'est le festival du stall moi je voulais juste te rush on est au tour 7 quand même c'est pas mal c'est quand même pas mal pas mal alors à savoir que maintenant dans sa main il avait la L et la classique bon là du coup maintenant il pioche 2 ah il pioche 2 maintenant ouais bah oui je sais bien que tu pioches 2 tu défausse 1 l'anime le faucon envoyé au cimetière ok spécialement position défense à ce verso le problème c'est qu'il va s'arrêter là en fait c'est vrai qu'il win en plus là donc de toute façon que veux-tu je peux rien je peux juste augmenter mon attaque de lui ah bah non je peux plus augmenter l'attaque de lui à cause de à cause de de l'effet euh pfff comment ça ouais bah bon mon fonceur est dans est dans les limbes mon fonceur est déjà parti est déjà parti dans les limbes malheureusement non c'est même pas un top deck parce que mon fonceur est dans le cimetière et j'ai pas moyen de le récupérer malheureusement en vrai fusion de la destinée dans le deck Polishmal c'est comme en fait c'est bien parce que tu peux taper ton propre vendeur de jouets mais en même temps tu peux mettre au cimetière le fonceur ou céleste donc en fait c'est à la fois bien à la fois pas bien c'est un sentiment un peu partagé bon bah ok mon pote j'ai compris ah ouais ah ouais trop bien c'est létal il a même pas besoin d'activer des effets en fait il a plus que 7 cartes dans son extra deck ouais ouais non mais arrête non mais arrête de flex en plus j'ai envie d'avoir mes points j'ai envie d'avoir mes points les les jeux tape t'inquiète juste tu tapes et c'est bon j'ai 2400 lp là tape what tes points mythe ah ouais j'ai besoin de mes points mythe pour des gemmes j'ai besoin moi ouais winda ouais ouais ok non mais t'as cru que j'allais t'as cru que j'allais m'en remettre voilà peut-être t'inquiète je fais nibiru voilà ne protège pas à sa lunis on se fait exploser par la marionnette de l'ombre non trop de ressources moi je ne possède pas autant de ressources moi je dois te rush normalement mais bon non il n'a pas accepté que je le rush voilà médaille 50 ça va aller le coup à nibiru je le mets pas tu sais pourquoi parce que je peux le défausser avec avec mon vendeur de jouets mais en vrai je prends un risque parce que c'est quand même un deck qui va en deuxième c'est un risque quand même ça veut dire qu'en fait tu laisses potentiellement ce genre de board se mettre en place c'est pour ça que le deck près d'applant par exemple n'est pas très bon que t'as beau aller en second il suffit que l'adversaire ait un board avec l'exécuteur et était mort par exemple voilà même le skill de Duellings face à ce type de monstre je crois que j'en ai trois j'ai le ténèbre en x3 je crois défausser ajouter ok bon alors normalement tour 1 invocation normale de l'armature ça va normalement pour nous ça peut aller connexion qui a du mal armature T1 sans rien 0 effect ah super poly d'accord normalement c'est bien bon chien prendre l'aile vendeur ça peut être bien ça pourrait être intéressant d'invoquer pingouin into chien ça peut être intéressant sauf si je me fais interruptionner mais bon ah d'abord prendre le patchwork d'ailleurs si jamais il y a H ah bah il y a H ça va achouiller achouiller montrer ton deck à m'épée ah bon c'est pas c'est pas sur le même compte que j'ai le deck à m'épée mais ouais faudrait que attends je je prends je prends la faux au cas où ça se passe très mal la faux quoi qu'il arrive sera une bonne carte donc ouais hum hum faudra que j'aille sur la database de Konami pour construire le deck pour pouvoir mettre dans la description ça c'est juste trop chiant à faire en fait faudra que je le fasse à chaque fois mais c'est juste trop chiant à faire je garde le pingouin au cas où ça se passe mal mon tour parce que en vrai c'est dommage qu'on a toujours pas le moyen de partager j'aimerais tant juste partager les decks mais à chaque fois il faut que j'aille que je prenne un quart d'heure une demi-heure à chaque fois pour aller sur la database et tout rentrer à la main c'est un peu chiant merde attends j'ai pris ça par par j'ai pris ça par habitude je voulais pas prendre la lame du tâtrancheur j'ai pris ça par habitude je voulais juste prendre l'aile en fait comme normalement ce qu'il fallait faire quoi aile et des fossés avec je suis un peu là bon oui bah tu as H non non comprend d'Amos là en vrai c'est quoi ma target de super poli actuellement c'est bien un dragon plus un monse machine ouais ah c'est bout dragon actuellement ma target non mais c'est une sacrée histoire c'est une sacrée histoire bon bah tu sais quoi l'âme du lutin vas-y dégage oh là là parfait bon bah poli j'en ai ma claque j'en ai ma claque j'en ai ma claque on va aller chercher des cartes avec le pingouin quoi oh là là cet homme qui joue le brouillard magique en sachant pertinemment il y aurait plein de deck fusion déconne je veux dire plein de deck fusion les magies fusion déconne ah mais quand même non mais il faut il faut quand même y aller franchement il faut le vouloir pour jouer brouillard parce que c'est quand même une défausse la défausse c'est le golem roi j'en tiens c'est une défausse non je pense pas que zone de non fusion soit autorisée justement pour éviter les abus oh mais il joue le château le château roi jantien fin de la main phase ah ouais on est quand même sur quelque chose là on est quand même sur quelque chose oh non mais les bots mais arrêtez arrêtez les bots franchement vous êtes pas drôles vous avez déjà dit que vous étiez pas drôles les bots alors j'ai pioché H en vrai je me dis une chose je me dis j'ai trop de H et de Conquer la Max honnêtement j'ai l'impression d'avoir beaucoup trop de ce type de cartes vous savez quoi il y a un moment donné moi je me dis que j'en ai marre je vais juste virer un Conquer la Max parce que j'en ai marre et je veux jouer je veux jouer au bout d'un moment je veux jouer mais du coup j'ai pas le droit de jouer visiblement je n'ai point le droit de jouer d'accord en fait les Antraps on est quand même un peu obligé d'en avoir mais du coup ça fait un peu plus bric le deck pourtant j'ai vraiment j'ai pris le minimum j'ai pris 3 H 3 Cancre la minimum c'est bon vous savez quoi les bots vous avez un défi les bots votre défi c'est de m'amener à 10 000 followers non mais vous m'amenez à 10 000 followers et peut-être je peux parler de vous mais pas avant avant 10 000 followers j'ai même pas envie de parler de vous bon non bah non on va continuer on est sur un duel d'une intensité maximum on est donc comme je le disais sur un duel d'une intensité maximum lance un raid avec un groupe de 1 lance un raid avec un groupe de 1 lance un raid avec un groupe de 1 c'est nouveau ça vous pouvez lancer des des raids des bots non c'est peut-être pas des bots qui lancent des raids mais ça fait 5 raids à une personne d'un coup merci pour les raids les bots jamais vous n'êtes pas des bots allez vous plaindre aux bots Twitch est vraiment caché en fait euh caché Twitch est caché oui oui bien sûr cassé il va falloir réparer votre plateforme Twitch parce que en vrai non mais j'en ai ma claque c'est bon j'en ai ma claque oh vas-y je fais fusion je fais baleine hop je sais je fais ça maintenant ça n'a pas vraiment de sens mais hé là j'en ai ma claque là on y va on y va allez c'est bon j'en ai ma claque regarde ça fait des raids de 1 de partout Twitch est vraiment cassé vous imaginez même pas à quel point allez le pingouin par contre n'hésite pas alors celui qui d'ailleurs celui qui qui fait les raids est-ce que tu peux me dire le prix que tu payes pour faire des raids ça m'intéresserait de savoir quel prix tu payes c'est pour un ami j'aurais savoir combien ça te coûte parce que si tu dépenses imagine 100 euros quand même je pense pas ça vaille le coup en vrai de dépenser 100 balles tu vois je pense que tu pourras les dépenser peut-être un peu mieux c'est que mon humble avis tu vois en bit corne céleste corne céleste mais on est dans quel monde je tiens à dire qu'on est en train de vivre notre meilleure vie on a des raids qui n'ont aucun sens avec des comptes qui vont se faire supprimer partout dans 3 jours et on a en plus des duels qui n'ont aucun sens on a l'impression qu'on n'est pas sur le même jeu qu'hier c'est beau non ? ah ah muy interesante c'est quoi ça ? ah ouais c'est super folie muy interesante patchwork polymérisation con chien du butin tranchant ok praticar fusion fouleur vamos a destruction allez hop tu vas me virer cette épée là épée qui n'a aucun sens on se demande ce qu'elle fout là ding dang donc boum je vais ensuite me faire le chien et on va même pas aller chercher plus loin on va attaquer parce que ce duel là il est catastrophique ce duel est catastrophique on va même pas aller plus loin on va même pas chercher à optimiser là allez c'est parti attaque point du vieux de combat en vrai j'avoue mais bon il a rien le gars il a je sais même pas je sais même pas ce qu'il essaie de faire en fait parce que t'as deux ou trois fusions dans le deck dans le deck roige t'as quoi comme fusion dans le deck roige t'as la gigantesque fusion à 4004 t'as l'obusier et et voilà ah et t'as aussi le géant roige ancien chaos bon voilà cringe un peu il en avait qu'une seule des deux bon ok ouais des points là des trucs ouais c'est ce qu'on veut des points miam miam les puntos ah du coup maintenant j'ai ma super technique pour remettre pour me remettre des bots attention c'est reload overlay hop voilà hop ça fait des trucs bimam boom et là je résume alert et alors les bots on s'est bien fait avoir alors les bots je vous mets au défi les bots je vous mets au défi de recommencer là je vous mets au défi vas-y venez 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 un peu là on vous attend on attend que ça ici Jacques Riel 6-7 fin de main phase 1 hé bah vous vous me connaissez pas fin de main phase 1 qu'est-ce que je fais faut du lutte intranchant boum je ne m'arrête jamais non ça n'a aucun sens objectif de follow est atteint ouais l'objectif de follow est atteint merci à tous c'est un grand moment que nous sommes en train de vivre nous sommes enfin aux 5000 followers en plus c'est mérité bien sûr c'est mérité car effectivement très très puissant au jeu et grâce à ma puissance je fais des trucs de fou furieux j'ajoute le chihuahua chien non j'ajoute l'ours l'ours comme ça je vais chercher des trucs allez c'est parti la chantez GX non c'est pas c'est pas c'est pas la même chose follow et sub c'est pas la même chose là il y a 5000 follow mais il n'y a pas 500 subs attention hein déjà il faut déjà qu'on aille à 75 subs pour le film Yu-Gi-Oh parce que visiblement vous n'avez pas envie d'aller au cinéma oh la 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 ça y est c'est le fameux moment c'est le fameux moment on a mis l'exécuteur phoenix dans notre deck rien que pour ce moment je sais ouais je pioche exodia merci pour les 100 bits exodia ça fait plaisir grâce à ça je vais pouvoir m'acheter l'exécuteur sur mon compte principal non en vrai je l'ai crafté depuis hier quand même j'ai arrêté mes conneries je l'ai crafté parce que ça a commencé à se voir je dois l'avouer que ça a commencé à se voir c'est à quoi les bits les bits en fait c'est la monnaie de Twitch c'est à dire que c'est un don mais pas un don qui passe par Paypal ou qui passe par je ne sais quelle plateforme ça passe par Twitch et donc c'est sécurisé en fait mais par contre Twitch doit en prendre je sais pas combien de pourcentage peut-être un petit peu ça c'est toujours le problème avec Twitch mais bon ouais je prends ça parce qu'en fait je peux piocher là et moi j'aime la pioche c'est mon petit pêcher mignon j'adore piocher je suis avant tout un piocheur un piocheur né je ne vais pas faire la baleine du coup je fais les kraken non je fais le tigre c'est bon je fais tigrou ah oui c'est vrai que sur ce jeu là je ne peux pas je dois valider quand même comme ça je ne peux pas valider avec un clic gauche enfin un clic droit il faut que je décide ce qui est vraiment débile en quoi que non c'est mieux que du Enix je crois aucune idée effet ah oui ça m'est déjà arrivé ça Tom effectivement il manque une carte tu la craft et tu l'as dans le booster gratos ouf je suis obligé de défausser le patchwork parce que je n'ai que deux polymérisations dans mon deck donc patchwork ne me sert plus à rien malheureusement j'ai mal fait gagner bah oh non près d'aplante j'ai un monstre ténèbre on va faire peut-être un trick pour la prochaine je pense qu'on va faire un trick pour la Anne phase parce que là on s'expose à de grands grands risques avec près d'aplante le grand risque de près d'aplante c'est que il suffit d'invoquer ah non mais quoi qu'il arrive il m'en pique un quoi qu'il arrive il va me piquer un monstre le prochain tour parce qu'il va invoquer son près d'aplante qui me met un compteur et il peut faire de la super poly mais avec son près d'aplante donc voilà voilà on est là on va garder la poly on va tout garder on a appelé par la tombe je ne sais pas si ça suffira et oui le pass c'est à large moyen de le monter ça c'est clair il y a même des gens qui voudraient que alors j'ai vu ça sur twitter bon le mec il abuse le mec il a dit ouais le pass il devrait durer 30 jours mais en vrai 30 jours c'est je me dis 30 jours c'est limite pour certains si tu joues pas tous les jours 30 jours ça peut être limite il a fait les cibles d'un monstre placer un compteur prédateur ok donc là ce qu'il faut faire c'est qu'il faut attendre qu'il essaye de faire la fusion et je fais la faute du lusin tranchant ouais 45 je pense que c'est bien cyclone cosmique ok 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 bah je vais alors je sais pas s'il peut utiliser ceux de son cimetière mais au cas où on enlève nique ceux qui ne jouent pas et après il y a nique ceux qui jouent trop en gros il faut toujours penser à ceux qui ne jouent pas c'est un peu obligatoire pour un jeu parce que si tu exclues ceux qui jouent un peu moins pas de la main phase ok bah si je vais juste que m'attaquer c'est pas grave ah si il y a pour invoquer spécialement un monstre près de la plante allez tu sais quoi vas-y ah quoi que est-ce que c'était vraiment une bonne idée en vrai il aura plus le compteur près de la plante au moins c'est vrai en vrai vous savez quoi du coup je vais faire le tigre le dans l'âme fourreur non bah non c'est de la merde il faut que je fasse le kraken en mode def à 3000 ça devrait survivre parce que la baleine j'ai pas envie de détruire un truc ça ça évite d'invoquer bah monsieur laissez moi un peu là ok et donc ouais il faut il faut il faut laisser il faut penser surtout à ceux qui jouent pas parce que comme ça ça te permet à ton jeu d'avoir au moins cette base de joueur qui ne quitte pas le jeu juste parce que parce que tu vas trop vite mais en même temps je suis d'accord faut pas aller trop longtemps c'est vrai donc moi je pense que le compromis 45 c'est parfait 45 jours pour moi c'est parfait ça fait une saison dans la plupart des jeux il y a beaucoup de jeux où le battle pass c'est entre 30 et 45 jours par exemple eh tu vois dans mon cimetière actuellement j'ai juste la lame j'ai ma polie enfin mais la polie c'est pas dingue en vrai je peux faire donc le kraken bannir polie les deux tac tout non c'est on va rater les conneries je crois qu'on va juste arrêter les conneries et qu'on va taper deux fois une saison c'est 30 ça dépend des jeux il y a des jeux qui sont à 45 c'est vrai qu'il a plus que il a très peu de points de vie le monsieur vous savez qu'en vrai ah il a la la hand trap la hand trap je vais juste aller piocher une carte ça m'intéresse ça m'intéresse elle se donne bon la hand trap globalement elle s'invoque sur le terrain tu peux la taper hop et si tu la tapes en fait il pioche une carte près à la plante enfin il ajoute une carte près à la plante donc en fait ça fait pas non plus grand chose ah oui puis il détruit mon monstre aussi c'est vrai donc je peux full ou tin bon ça c'était on va dire que c'était auxiliaire le fait qu'il me détruise mon kraken bon ah c'est pas non plus très très grave par contre je ne sais pas s'il peut ajouter fourmi fourmise ouais le truc là non il peut pas s'ajouter lui même bon c'est bon c'est gagné alors qu'il ajoute on s'en moque boum bon près d'aplante comme vous l'avez vu c'est nul parce que vous êtes trop dépendant du board adverse et vous n'êtes pas actif en fait en fait c'est un deck qui est seulement réactif qui va juste attendre que l'adversaire ait un board conséquent pour tenter d'invoquer le clamirosolis et voler un monstre en face sauf qu'en fait la plupart du temps ça ne va pas marcher parce que bah il y aura déjà des negates sur le board ah il avait une défusion on peut utiliser des fusions c'est pas ban oh non ils n'ont pas ban des fusions aïe 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 ils n'ont pas ban des fusions faut jouer deuxième bah en fait si tu joues deuxième t'auras des negates sur le terrain quoi qu'il arrive enfin sauf face à moi c'est vrai que mon polychimal n'a pas de negates sur le terrain mais il y a beaucoup de decks qui juste vont tout fumer et en plus près d'aplante si tu fais ton clamir au solis moi je peux très bien chêne une super poly mais des fusions j'avoue c'est marrant les fusions c'est très très drôle ça donne envie un peu ça donnerait presque envie j'ai peut-être un autre replay après qu'on pourra se regarder j'étais encore sur mon salon replay peut-être on se regarde un autre replay après à voir à voir et à savoir bah parfait ça tu vois ça tu vois typiquement c'est un deck un peu comme le mien qui est un going second sauf que du coup bah il avait rien à faire et c'est dit vas-y à la place je vais je vais me la jouer cool je vais me la jouer faux dans sa main et ça peut être chiant la faux dans sa main donc il va falloir faire gaffe on pose d'abord l'objet ou brique bah en vrai comme il a pas choisi comme il a pas choisi son tour je penserais pour un going second tu vois après c'est à voir c'est vrai bon je mets un vendeur de jouets pour m'assurer le coup et je vais prendre l'aile on va tenter de piocher beaucoup de cartes vous voyez je vous l'avais dit c'est un going second qui qui a espéré que je n'ai rien ça se trouve il joue polychima là ouais ça se trouve il joue près de la plante attention bah il joue héros héros tu peux set un truc voilà donc voici ce qui se passe quand un héros n'a pas l'exécuteur le héros ne fait rien parce que héros bien sûr ne fait que exécuteur c'est ce qu'on peut se dire bon bah ouais normalement il peut faire des choses bon après c'est le deck d'emprunt ah merde deck d'emprunt aïe 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 bon si c'est le deck d'emprunt ça va alors il a mais par contre si c'est le deck d'emprunt c'est bizarre qu'il abandonne ça veut dire qu'il veut quand même avoir un peu de médaille et moi j'ai testé à m'épée moi très fort très puissant je vous prépare une petite vidéo enfin hier vous avez pour ceux qui étaient là on a fait des duels de fous furieux on a fait des duels où on avait 3 negaït en face on a quand même réussi à tout passer c'était incroyable donc j'aimerais bien en mettre un des duels sur youtube est-ce que c'est ouais en vrai en vrai non non j'ai quand même pas faire ça non 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 allez c'est bon non non allez faut quand même essayer d'optimiser un peu plus mais donc à m'épée ouais clairement ça va être très très fort allez vas-y donne ta hache donne ta hache montre répétez un peu voilà c'est ce qu'on aime voir ça ah par contre il a un autre truc il a aussi un cancrelamax il possède aussi l'âme du cancrelamax donc il faut qu'il nous devâmes qu'il bon par contre monsieur c'est pas maintenant qu'il faut l'activer c'est pas maintenant qu'il faut l'activer ça c'est un petit conseil que j'aurai donné après il s'est dit vas-y j'ai plein de cartes dans ma main vas-y j'active ah mais attends il y a encore un truc à chain ah non mais c'est sa piège c'est bon bon ok je pense que je finirai sans doute sur juste passe ah oh merde mauvaise chose très mauvaise chose comme je l'avais dit je finirai sans loot sur passe mais je ne pensais pas passer dans ces conditions là je ne pensais pas passer dans ces conditions bias non 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 je ne vais pas je ne vais même pas invoquer la lame je ne vais même pas je ne vais rien faire en fait je suis dégoûté la polymérisation dessus de mon deck c'est une catastrophe la catastrophe fada quoi code de slime code de slime en direct live no way oh no le gros slime là ils ne peuvent pas cibler avec une attaque ok après ça va il ne fait pas grand chose tu vois il n'est pas destructible au combat mais il est destructible par effet en vrai est-ce que cette musique là c'est la musique du festival fusion ou parce que moi je n'ai pas souvenir c'est sérieux là je n'ai pas souvenir de l'avoir entendu en fait cette musique enfin pourtant je mets la musique dans les lives tu vois mais je ne sais pas elle me elle me fait quelque chose cette musique j'ai l'impression de ne pas l'avoir entendu autant que ça ouais je vais foutre le vendeur de jouets pour aller piocher que voulez-vous que je vous dise ouais il n'est pas ciblable aussi oui c'est les monstres qui ne peuvent pas se cibler avec une attaque et avec des effets 3000 on peut passer au dessus avec la baleine cruelle c'est l'avantage c'est l'avantage bon après il n'est pas distribué au combat mais on peut le passer par au dessus on peut le passer par au dessus je m'excuse de cette phrase après c'était pas forcément voulu quoi ouais dans notre cimetière et bah vous savez qu'en vrai là il y a vrai non je vais mettre la lame du lutin tranchant au cimetière c'est bon ouais attends on va arrêter les conneries au pire j'aurai mon chien on tente des choses oh là là mec j'ai l'impression d'être dans le néant distordu j'ai l'impression d'être dans le néant distordu mais je peux fusion fourreur je vais chien tout ouaf sélectionnez la carte ajoutez à votre main j'ajoute l'ours j'espère que j'ai encore un dans mon oui c'est bon ours pour pouvoir au moins avoir un truc au cimetière et après je pioche deux et c'est risqué tigre on va relire ça on va relire ça vous pouvez cibler un nombre de cartes sur le terrain faire ou égal nombre de matériel alors là est-ce que je fais une fusion ou est-ce que je vais piocher avec mon aile la réponse va être si je pioche avec mon aile c'est risqué puisque j'ai pas de poli dans ma main ah mais je pourrais quand même faire la fusion fourreur bah c'est bon alors faisons ça je pose ouais opération card advantage j'ai pioché le patchwork c'est pas ouf enfin si ça va parce qu'il me reste une polymérisation bah du coup pingouin comme ça le pingouin ah mais je pourrais pas l'invoquer normalement là maintenant pas grave pas grave je me demande bien ce qu'il a petite parenthèse à la fin de l'effet du slime du égyptien slime exclu yep j'envoie j'ajoute à ma main lui parce que j'ai déjà lui là j'aimerais bien une poly du coup là maintenant je l'ai du coup je suis très content du coup je peux faire poly pingouin poly schimalschen comme ça je vais chercher des cartes avec le pingouin et après j'ai la fusion fourreur qui me met bien dans ma vie de de joueur de joueur fusion je peux détruire mon vendeur de jouet qui est ici grâce à la folie furieuse de la baleine j'ai dit que je prenais ça et ça la folie furieuse de la baleine en plus la baleine peut au pire passer au dessus je choisis ça en chaîne 1 puis ça en chaîne 2 et ça en chaîne 3 croisement d'âme durant la main phase immédiatement après sa recension de cet effet invoqué par sacrifice à monstre pet divine monsieur qu'êtes vous en train de faire là après ça tombe bien si tu l'invoques maintenant moi je peux boom big shack il faut sacrifier ah oui attends il sacrifie pas un monstre depuis mon terrain avec ça et si il sacrifie un monstre depuis mon terrain yes c'est vrai qu'il sacrifie un monstre depuis mon terrain avec ça rat ok bah du coup c'est rat du coup pas de choix que j'ai plus de target ah ouais c'est des ro-animations je détruis ça alors qu'est-ce qu'elle fait exactement est-ce qu'elle protège de à la fin du prochain tour après la saison de cette carte on peut activer qu'un effet alors ce que vous faites vous pouvez c'est tout ok 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 les potes on est quand même sur du lourd là j'ai quoi dans ma main actuellement j'ai le toutou I have the toutou pingouin du coup bah ouais les potes j'aimerais faire la fusion fourreur dans ce cas j'aimerais pratiquer la dans l'âme ah mais j'ai combien de monstres fusion au cimetière ah j'en ai qu'un seul en fait non pas dans l'âme kraken kraken double tap tap abandon double tap tap bon bah gg monsieur caractère impossible à lire d'avoir de nous avoir montré du bah du god of slime d'avoir montré des choses quoi merci merci d'exister bon c'est quand même très conceptuel parce que rat avec zéro d'attaque là je sais pas ce que t'allais faire avec mais mais en tout cas c'est conceptuel on aime ah y'avait ah oh ça ça c'est marrant quand même très drôle sphère de rat noyau cyber pour prendre quoi cyberurgence ajouter à mon sumire machine ah ouais pour le kaiju ça c'est pas ça c'est à quoi c'est vrai que c'est au tout les cartouins sont beaux quand même double triple mère grizzly triple mère grizzly quand même et par contre ils aiment pas remplir leur extra ils aiment pas avoir super poly tu vois eux ils pourraient jouer super poly parce que ouais t'inquiète ils peuvent quand même ils peuvent voilà mais ils veulent pas tu t'es maquant des animés en live on ne sait pas encore et en plus des animés c'est pas lesquels encore ah oui j'avais dit un replay attendez on va juste regarder un replay je peux pas cyberurgence le kaiju genre c'est vrai j'avoue que j'ai pas lu la fin de la carte j'ai lu monstre lumière machine et comme le kaiju est lumière machine j'avoue que je suis pas allé jusqu'au bout de la carte euh voyons voir un peu ça elle replait tôt 12 05 parce qu'on a un deck qu'on m'a demandé de faire mais en vrai bon en vrai voilà moi il m'intéressait pas trop mais il peut être un sympa oh la 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 ouf ouf waouh voilà ce deck là ah mais c'est un deck chevalier de la reine oh je pensais pas que c'était ça j'ai mal lu oh ça va c'est quand même bien le replay de kai été douteuse c'est vrai que bon on a vu du novice avant on a du silver mais vous inquiétez pas en vrai si celui là je le connais deck j'ai déjà vu le deck oh la la ça fait très très mal ça face au deck spiral attends quoi point du sang égale du tenni pour invoquer depuis l'extra deck un monstre sans effet du coup il invoque quoi dragon ultime aux yeux bleus mais attends imagine y'a des gens ils vont vraiment jouer ça dans les vrais decks tenni juste pour invoquer ça c'est bon après c'est quand même un monstre à 4005 mais tout seul donc yes style imprévue chevalier d'harlequin qui peut s'invoquer spécialement on fait la fusion de figures en utilisant l'autre harlequin du deck idathène l'étoile du conquérant et donc oui c'est vrai que depuis la dernière match j'ai eu quelques mages effectivement de ce style et moi ce que je trouvais surtout étonnant c'est pourquoi c'était pas là zéro day bon je sais c'est pas une match zéro day mais voilà premier jour pourquoi ce n'était pas là ça devrait l'être parce que justement avec l'expérience de Dunyx devrait nous dire bah ça a marché on le met sur master mais bon en vrai master c'est pareil ils ont voulu faire comme Dunyx ils ont voulu je sais pas aussi faire des tests donc on tape on se fait détruire quoi attends quoi un truc que j'ai raté là euh un peu partout on dirait on a calculé dommage combat un monstre de l'adversaire de niveau égal inférieur ou égal on a calculé dommage uniquement on pouvait faire devenir zéro à l'attaque du monstre adverse et du coup ça n'a pas marché parce qu'il est level 12 c'est pas vraiment ça mais du coup je cherchais pourquoi il est attaqué du coup je cherchais tu vois je me disais mais attends quel était le but en fait mais oui ok allez on est là on est présent on replioche de l'arlequin non par contre ne critiquez pas dans le chat je vous interdis ne critiquez pas polymérisation on refait Idathen voilà cette fois-ci ça va marcher Idathen effecto spécialu ajoutez Ayaté Ayaté qui s'invoque spécialement qui invoque Arlequin qui est level 5 on défause pour augmenter l'attaque cette fois-ci regardez pas de tromperie sur la marchandise pas de tromperie sur la marchandise cette fois-ci par contre on a mis des monstres level 5 sur le terrain mais pour quoi faire il y a un gros monsieur là quand même qui tape qui fait boum big shack c'est pas ce que je veux dire un peu il faut faire perdre sa sonde attaque à cette carte annuler l'attaque ah il peut annuler l'attaque du coup il fallait attaquer là il fallait attaquer là du coup ah mais lui qu'est-ce qu'il fait il s'invoque en mode défense merci à tous tout ça annulé et ça met des dégâts et ça fait fusion instant chura du coup hop il passe à zéro tout le monde passe à zéro enfin les deux là enfin lui il y a déjà zéro en fait donc après tu tapes non ça y va on s'arrête jamais Geerfried il y a des fusions que je ne connais absolument pas quand même deux attributs guerriers deux attributs guerriers oui oui deux guerriers d'attributs différents ah c'est une annulation d'effet bien si jamais il se fait cibler non si jamais il y a une carte qui cible qui est activée bien il faut faire deux attaques deux attaques avec oh non bah non du coup on annule pas ça bon pas deux attaques du coup ouais exactement critiquez-vous un ban en fait il n'y a que moi qui ai le droit de critiquer et je critique les bots ça va j'ai critiqué les bots tout à l'heure je pense qu'il avait bien mérité la preuve le mec qui paye les bots est parti bon alors non le mec qui paye les bots il est allé sur un autre live il s'est dit vas-y j'en ai assez donné là il faut que j'aille voir ailleurs elle a bien raison j'ai croqué j'ai croqué les potes aussi là un peu euh non master on ne peut pas critiquer malheureusement il va nous retrouver je pense on est on est sur écoute n'oublie jamais je suis actuellement sur écoute on regarde mon live et si jamais je dis des bêtises à tout moment on peut venir toquer chez moi 430 bien bien manger là un peu là on mange très bien pire festival c'est vrai que pour l'instant c'est un peu débile bon après j'avoue je sur ce compte là je suis en or donc c'est vrai qu'on voit quand même des trucs un peu bizarres si j'étais en diamant je pense qu'on se ferait on s'amuserait beaucoup moins si j'étais en diamant actuellement je pense en vrai parce que ceux qui doivent être en diamant ils doivent tomber contre only exécuteur et et d'espia alors que nous on tombe sur du slime le rock n'a pas d'importance en festival tu dis n'importe quoi ça rappelle que depuis tout à l'heure j'affronte que des gold en fait c'est parce que je suis gold en fait c'est ça depuis le début du festival en fait quand tu es gold tu affrontes des gold quand tu es plate tu affrontes des plates quoi si si ça a une énorme importance c'est pour ça que moi effectivement effectivement comme broly avant un festival je je passe pas forcément non plus un gros rang fonceur top deck ok bon et ben on va d'abord faire les trucs et après si jamais ça se passe mal on connait les bails parce que le problème de la fusion de la destinée c'est de se faire hache ça voilà 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 bon oui après il reste deux semaines tranquille pour rank on est d'accord je monte pour ne pas avoir à le faire bah en vrai de toute façon en plus monter en fin de saison c'est beaucoup plus facile parce que là par exemple je pense que je pense qu'avec am épais après derrière je pourrais monter assez tranquille de mon côté diamant 5 et que en fin de saison alors que je pense qu'en début de saison je serais tombé contre des bons joueurs alors que là on a bien vu que platine ça restait quand même très marrant je défausse mon aile pelichimale ah bah alors monsieur non je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites là bon bah ok fusionne de la destinade de la destinado je suis déçu très déçu de ce que je propose mais bon voilà on commence à être pas drôle c'est le seul truc qui rend l'exécuteur un peu débile enfin non c'est pas le seul truc mais par exemple là dans mon deck j'ai raté mon combo j'ai pas pu faire de combo mais peut-être que je vais m'en sortir juste parce que j'ai fait cette fusion alors que techniquement mon combo je l'ai foiré parce que j'ai pas eu la bonne carte et du coup mon combo bah il s'est transformé en rien vas-y je tente avec le chien je suis un warrior pour de vrai on tente avec le chien ça se trouve ça sera un gigaflip de fou furieux mais bon t'y passe t'y set passe bon ah ah bah c'est marionnette ok et bah l'avantage c'est qu'on va pouvoir se jbler et bah non on peut pas se jbler parce que c'est en flip et bah je suis décédé un flip qui renvoie à la main c'est quand même une sacrée histoire je tiens à le dire je tiens à dire qu'un flip qui renvoie à la main c'est quand même une sacrée histoire ah bah je sais qu'avec des PE je peux péter la magie j'ai été surpris par le flip qui renvoie à la main il a bien joué il a bien caché son monstre il a très très bien caché son monstre il a très bien joué bravo à lui tomaté Platinum End en live et je sais qu'en plus on se fait même pas vraiment bannir parce que il y a Random Watcher qui regarde qui regarde plein d'animés en live et qui se fait jamais ban mais c'est vraiment ça c'est fait exprès je crois ça c'est vraiment fait exprès rien que pour me faire chier ça c'est rien que pour me le rappeler tiens tu te rappelles ce qui s'est passé le dernier tour tiens vas-y ouais pourquoi non il a pas fait Windab il avait pas envie il a envie de me voir souffrir je pense encore le chien mais c'est vrai que non non en fait je peux pas prendre le chien faut que je prenne l'ours et que j'active son effet c'est obligatoire là parce qu'il y en a il y en a marre il faut quand même que j'arrive piocher des cartes et donc ouais je sais que ça serait possible mais bon je me dis que est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire sur Twitch est-ce que vraiment je veux juste me transformer en gars en gars Random qui regarde des animés parce qu'il a parce qu'il est incapable de créer du contenu tu vois c'est ce que je me dis et je me dis bon quand même est-ce que je me respecte un minimum quoi ou alors si on regarde des animés c'est des vieux ça c'est sûr parce que les nouveaux animés bon effectivement on peut se faire prank-aid pioche ouais je me propose de piocher ah ouais le react c'est du contenu facile après je comprends que le contenu comme le react puisse pour vous être quelque chose de bien à regarder moi j'en regarde quelques fois du react j'avoue j'avoue que j'ai regardé le dernier react que j'ai regardé c'était les héros du gazon notamment tu vois mais bon c'est pas trop hum un nom très spécial on tente bah non je peux même pas tenter pour le tout là ça sert à quoi tenter pour le tout pour le tout là franchement si je sais ce qui peut être bien ça serait qu'on pioche un truc de fou furieux ouais j'ai vu Demon Slayer ouais ok j'ai compris je ferai rien ce tour là et puis j'attends le tour prochain j'ai compris j'ai compris c'est bon ouais par exemple je pense que tu parles de ça Broly par exemple les gens qui regardent Koh Lanta les gens qui regardent Cauchemar en cuisine c'est vrai que voilà ça se ressemble énormément et au final si demain je commençais à me dire allez je regarde Koh Lanta la 3ème saison bon bah voilà quoi il y a forcément des gens qui regarderaient mais je pense qu'il y aurait des gens qui seraient en mode bah non c'est bon j'ai déjà vu 15 000 fois voilà quoi je regarde pas je passe mon chemin c'est notamment pour ça que j'ai du mal avec tous ceux qui me demandent regarde du guillot du DM ou regarde du guillot GX ou regarde du guillot au 5DS parce qu'il y a déjà des gens qui le font et parce que voilà est-ce que est-ce que vraiment on est prêt est-ce que vraiment on est prêt pour 200 épisodes est-ce que ça vaudrait le coup d'attendre normalement oui ça vaut le coup d'attendre actuellement avec son Albas bon je m'en montre traiter autant il faudrait du joining que ça 30 viewer à la limite en vrai ça vaudrait presque le coup de péter son Albas garder mon chien en fait ça vaut le coup uniquement s'il n'a pas de fusion dans sa main mais vu qu'il a invoqué norme son Albas je pense que je peux y aller pour piocher avec mon mon pingouin vous savez quoi je pense que je peux quand même y aller parce que ça a pas l'air d'être un Despia très 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 vénère pour être très 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 honnête et je pourrais détruire mon vendeur de jouets ça c'est l'honnêteté qui prime ah c'est pas celui-là que je dois faire en premier d'ailleurs d'effet c'est l'effet du pingouin que je dois faire en premier parce que c'est plus important là mais bon je vais me faire punir oh non je me fais pas punir ça va alors c'est à dire c'est à dire je m'attendais pas forcément à ce type de draw en vrai avec un truc que j'ai déjà vu du coup ça m'est déjà arrivé avec la saison 0 que j'avais déjà vue bon c'était une redécouverte je suis d'accord c'était globalement une redécouverte puisque ça faisait quelques années que je l'avais vue par exemple c'est vrai que du head monster là je kifferais pas forcément le regarder parce que je l'ai regardé il y a moins de deux ans et ça serait pas un gigantesque kiffe de le regarder c'est vrai là où un Zeal ou Arc 5 peut-être me ferait un peu plus kiffer peut-être c'est vrai mais bon mais bon 7th non ça me ferait pas kiffer parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas qui voudraient pas et j'ai regardé il y a pas si longtemps que ça du coup même si la fin j'ai pas regardé encore j'ai regardé les 40 premiers épisodes donc en fait rien que pendant les 40 premiers épisodes je me ferais un peu chier moi personnellement en tout cas j'aurais du mal à react comme je l'ai fait pour Yu-Gi-Oh saison 0 où vraiment je ne me rappelais plus de tellement de trucs on voit Roup par la fenêtre c'est pour ça que j'avais envie de faire Bakugan vous voyez c'est parce que Bakugan c'est un truc de quand j'étais gosse ça va pas intéresser tout le monde mais on va pas se regarder toute la saison on va se regarder peut-être une soirée deux soirées grand max on se regarde quelques épisodes vite fait et en fait on sera pas obligé de regarder toutes les saisons en fait juste on se regarde voilà une dizaine d'épisodes un soir et puis ouais ça suffit on est content on a vu des épisodes on s'est rappelé de ce que c'était et puis c'est bon tu vois 5DS je m'en rappelle c'est vrai que 5DS j'aimerais bien le regarder à nouveau mais je vous avoue un truc comme Yugi Muto le fait le react j'ai aucune envie de passer derrière que moi je ne suis pas à ramasse miettes je ne suis pas à ramasse miettes je vais suggérer galactif football en vrai galactif football c'est vrai que c'est vrai que franchement mais franchement malheureusement dans la communauté du Kyo en fait il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le foot il y a 3 saisons 78 épisodes je dois faire 5DS après GX aussi vous voyez en plus il va le faire après en vrai vous imaginez ça veut dire que je dois faire Duel Monster ou Zeal je dois faire Duel Monster ou Zeal sachant que Zeal la saison 1 et 2 il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas c'est vrai que je vais faire je vais faire galactif football un jour mais on sera vraiment deux je pense on sera deux à regarder la galactif football c'était vraiment l'un de mes dessins animés quand j'étais gosse je savais déjà que c'était pas dingue mais comme c'était du foot moi c'est tout ce qui m'intéressait quand j'étais petit je pouvais passer mes soirées à regarder des émissions de résumé de football pour ceux qui s'en souvient sur Eurosport il y avait Eurogoals sur Eurosport je peux vous dire que dès qu'il y avait Eurogoals j'étais devant j'ai regardé parce que j'avais pas les chaînes de télé pour regarder les championnats étrangers donc j'y allais j'ai regardé dès qu'il y avait France de foot téléfoot j'en regardais j'y étais alors que maintenant bon c'est vrai que les émissions de résumé de foot bon c'est un peu de la merde quand même ouais effectivement entre Galactic Football et foot de rue c'était quoi votre préféré pour ceux qui regardaient moi j'avoue que foot de rue j'ai jamais en fait s'il y avait un épisode qui passait je regardais mais j'allais pas allumer la télé spécialement pour voir des épisodes de foot de rue il n'y a pas de débat en fait foot de rue c'était marrant 5 minutes de voir du football de rue parce que c'est quelque chose à l'époque quand même c'était quelque chose bah on avait pas encore les five enfin ah non on avait pas encore les five c'était pas quelque chose de très démocratisé les five en fait il y avait sans doute quelques terrains pour jouer au foot mais il n'y avait pas de structure comme on a actuellement mais peut-être quelque chose qui était un peu plus à la mode à l'époque justement de faire du foot de toute façon quand t'es gosse tu fais du foot dans la rue moi j'avais un terrain vague à côté de chez moi on avait deux cailloux deux gigantesques cailloux tu sais le truc qui peut crever le ballon on émet terre on fait des buts et c'est parti et du coup toutes mes blessures je les ai fait là-bas toutes mes blessures je les ai fait sur ce terrain vague puisque à chaque fois j'ai allé en short parce qu'il faisait chaud et évidemment sur quoi je tombais le genou en pleine sur la pointe du caillou bien sûr évidemment je ramenais des blessures tout le temps même passage à l'hôpital à zéro zéro mais une fois je me suis retrouvé avec sur la jambe l'écorchure là tout le long parce que je devais je pense que j'ai glissé et alors pour ceux qui connaissent donc c'était la période où je faisais du foot en club donc pour ceux qui connaissent je devais mettre le protège tibia et la chaussette longue dessus alors je peux vous dire que ça c'était un mauvais souvenir c'est ça qu'après je me suis plus jamais plus jamais blessé parce que enfin sur le terrain vague en tout cas je suis plus jamais elle en short parce que vraiment enfin non quoi je veux remettre le protège tibia sur ça non ah ouais c'est chaud que tes parents t'es éclaté pour ça parce qu'en vrai c'est même pas de ta faute Romir c'est même pas de ta faute là pour le coup donc oui l'adversaire il a décidé qu'il me laisserait à la victoire mais on s'en fout on discute heureusement parce qu'autrement si on discutait pas on serait bien chier avec les mecs qui font rien là c'est horrible ces mecs là ok il n'y a pas de supportage de l'OM je reste sur ce stream comment ça comment ça ah ça y est il va enfin abandonner enfin il va abandonner regardez c'est bon vous êtes pour quel club dans le chat on va créer une guerre vous êtes pour quel club s'il y a des supporters du Paris FC pas du Paris Saint-Germain mais du Paris FC RDV en playoff on va vous avoir je peux vous le dire on va vous avoir c'est nous qui allons gagner on va venir chez vous peut-être à Charletti mais on va vous avoir je vous le dis attention à Kaloulou Paris WM Lyon il y a des il y a des supporters de petits clubs c'est vrai qu'il faut que je le signale à la fin lui c'est long 8 minutes c'est fou hein excusez moi la VOD d'ailleurs mais vous avez entendu des discussions c'est vrai que Bordeaux on va vous retrouver l'année prochaine en Ligue 2 avec Sochaux parce que malheureusement on va jouer tous les playoffs entre le 4ème et le 5ème le 3ème et le 4ème et après on doit jouer le barrage donc on n'y arrivera certainement pas donc on jouera encore en Ligue 2 l'année prochaine donc il y aura des petits Bordeaux Sochaux l'année prochaine en vrai un gros match pour un match de Ligue 2 quand même c'est fou imaginez que face à ces gars là on peut se faire disqualifier parce qu'on clique pas c'est là la débilité on va dire de jeu ouais Bordeaux Sochaux ouais attends je me rappelle mais c'est vrai que quand j'étais gosse j'avais pas Canal Plus de regarder en streaming on s'est fait clapper quelques fois moi j'ai souvenir d'un Bordeaux Sochaux où on s'était pris 5-1 je crois chez vous c'était dans à Chabandellmas d'ailleurs on s'est pris un bon gros 5-1 des familles ça fait jamais plaisir et le même mois on s'était pris un 5-1 face à Guingamp donc c'était vraiment une époque une époque catastrophique c'est juste avant notre relégation de toute façon là je suis en train de faire un Morpion actuellement j'attends juste la réponse en fait j'ai posé mon rond ici ici mais j'attends sa réponse pour voir si je vais pouvoir refaire ma ligne par contre on est d'accord non mais attends il a un logiciel pour allonger le temps les minutes sont des heures les minutes sont des heures là c'est pas possible autrement vous savez qu'en vrai si j'étais normalement j'aurais dû abandonner pour au moins au moins pour vous mais je peux pas lui donner je peux pas lui donner ce plaisir de le faire gagner par sa stratégie de merde en fait moi ce type de comportement j'arrive pas je peux pas donc je suis obligé de ne surtout pas lui laisser la victoire parce qu'il mérite rien jolant yep finalement ok voilà en tout cas c'était sympa moi j'aime bien parler de football on m'a demandé une fois sur twitter si un jour j'allais vraiment parler de sport sur internet bon malheureusement je ne sais pas si j'ai ma place et s'il y a de la place et moi j'aime bien parler un petit peu de temps en temps ouais ouais je signale ces mecs là parce que c'est vrai que franchement je serais même pas étonné tu vois le mec il voit ah mais non j'ai pas le même pseudo que sur twitch c'est bon mais en mode c'est un mec qui voit que t'as un pseudo twitch il vient sur ton stream il voit que t'es en stream et il se dit vas-y c'est comme ça je joue pas pour le faire chier je serais même pas étonné que ce genre de comportement existe en fait on va voir si je vais me faire hash non mais il fallait que je teste mon hash là dessus de toute façon parce que ça va rien changer c'est là dessus qu'il faut que je teste mon hash comment t'as un match de ligue 1 j'adorerais j'adorerais mais je sais que je suis incapable de suffisamment bien articuler pour de la télévision et je sais que je serais incapable de commenter une action qui va extrêmement vite genre dans les moments il y a des cafouillages moi je sais que je peux pas commenter moi j'y arrive pas et aussi je ne sais pas au niveau stratégie aussi je suis pas très bon j'avoue c'est à dire que les dispositifs tactiques ça c'est pas un truc j'ai jamais vraiment appris voilà quand t'as ouais j'avocs p quand t'as un 4-2-3-1 contre un 4-4-2 tu vois je vais pas savoir te dire vraiment qui quel dispositif quelles sont les faiblesses des dispositifs alors que pour un commentateur sportif c'est comme un peu la base honnêtement vu que je vais pouvoir piocher je vais quand même je vais prendre mon lame du lutin tiens ah mais non j'ai mon patchwork bon c'est pas grave ça fait toujours du plus ok où ça prend ah bah bien sûr je pense que c'est plus facile à apprendre quand tu joues au foot parce que quand tu n'y joues quand tu n'y joues plus je pense que la théorie c'est bien mais bon moi par exemple j'ai fait du foot en club mais j'ai arrêté parce que c'était l'ambiance était horrible pourtant j'étais j'étais pas j'étais à un niveau de merde mais l'ambiance était tellement horrible que j'ai arrêté en fait only compétition 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 alors qu'on était un club on était un club littéralement je peux vous dire on était un club de LR 2 LR 3 donc attends LR attends je vais réfléchir à quelle division c'est c'est pas la grosse division c'est attends donc national 1 3 4 c'est la 9ème division je crois à quel âge c'était 14 ans oh non oh non pas ça oh non pas ça le démon en fait ouais c'était trop chiant parce qu'il y avait only compétition et toi t'as envie de jouer au foot tranquille parce que t'es gosse et puis t'as envie de jouer au foot c'est tout mais non on te presse le citron parce que dans l'effectif il y a peut-être 2-3 personnes qui veulent aller jouer avec le centre de formation du club pro du coin bon un peu le problème quand tu fais du sport avec tes jeunes c'est qu'ils ont souvent tendance à croire que tu veux devenir champion alors que bah non toi tu veux juste faire du sport c'est tout en plus vous savez mon palmarès c'est quoi mon palmarès c'est littéralement 0 but 0 putain de but j'étais lié sauf que j'avais pas un physique de fou furieux et du coup j'avais pas de technique au ballon et du coup je faisais moi je courais super vite mais du coup je savais pas dribbler les gros barraqués en défense je peux vous dire qu'ils me piquaient la balle tout le temps ça sert à rien de faire le lutin actuellement si parce que je peux me protéger avec la faux mais pas le même tour que en vrai du coup je pourrais me protéger au moins mais j'ai pas ce qu'il faut pour le bannir ça sert à rien ça sert à rien actuellement non ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien coupe gombardella j'ai jamais pu faire la coupe gombardella j'ai jamais pu faire j'ai pas fait la coupe de France de toute façon vu que quand t'es jeune tu fais rien de toute façon tu fais des plateaux mais no joke vous savez moi j'y pense souvent mais j'aimerais intégrer un club un club en départemental pour disputer tu sais la coupe de France pour pour avoir des petits matchs à la con juste j'ai pas envie qu'on me blesse parce que j'ai pas du football pour ça juste pour m'amuser tu vois mais bon ça serait un goal on va dire fin de la main phase yep 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 je peux le destroy en vrai ce qui peut être intéressant je vais vous expliquer un truc c'est que là il a déjà utilisé son effet évidemment si je le détruis il va revenir ok pas grave pas très grave ou je mets ça en mode défense je mets ça en mode défense comme ça ça force un effet le prochain tour ça serait beau ça serait beau ça force un effet le prochain tour non en vrai en vrai j'étais pas obligé de le faire maintenant mais ça me permet de piocher ça peut être intéressant je mets en mode défense à 3000 il a déjà utilisé son effet ça va le forcer à prochain tour à trigger son effet sur le kraken parce qu'en fait si je fais pas l'effet sur le kraken je l'envoie au cimetière et c'est chiant pour lui parce qu'il faut qu'il soit détruit oh creux oh hmm miam ça c'est un peu miam ça en vrai c'est un peu miam je viens à le dire je prends la fusion yep j'en ai besoin incessamment sous peu bon il va détruire mon chihuahua chien tant pis il y a des choses qui arrivent j'en veux pas euh attends y'a un problème là non je cherche j'essaie de découvrir l'histoire de la vie j'essaie de découvrir l'histoire de la vie et de de notre société du monde entier de plein de choses je n'arrive pas à découvrir cette histoire j'essaie de de d'apprendre d'apprendre de ses erreurs je n'arrive pas à apprendre de ses erreurs bon je suis obligé de trigger ça en toute façon quoi qu'il arrive avec un peu de chance il va essayer de détruire ma fusion il le laisse non mais ok non mais j'affronte un gars aussi les potes c'est bon quoi j'affronte un mec aussi j'ai pas envie de j'ai pas envie de le croiser en soirée euh c'est bon quoi bon attends imagine non imagine 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 là je sais qu'est ce qu'il va faire en fait là un deuxième c'est ça que je pensais parce qu'en vrai il a encore tout ce qu'il faut dans son cimetière mais non imagine non arrête tes conneries arrête tes conneries tu ne peux pas être sérieux c'était donc ça ta stratégie depuis le début ouais tactique D c'était donc ça ta tactique depuis le début perdre un exécuteur pour en refaire un autre et bah c'est une mauvaise stratégie je tiens à le dire bon du coup nous avons donc l'heureux possesseur de deux exécuteurs ok bah de toute façon le tigre le tigrou je prends celui de mon terrain et lui non 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 je confirme et en plus j'ai ma fusion fourreur bon je me protège avec mon truc là j'avoue il dépend ses cpur là j'avoue voilà il active son effet je me protège après voilà lui je pense qu'il en joue deux uniquement après non deux c'est parce qu'il l'a eu avec les boosters sans doute parce que j'imagine pas qu'il l'ait crafté deux mais bon c'est vrai que c'est vraiment le seul le seul occasion où tu peux le jouer à deux c'est vrai alors le kraken ne peut pas attaquer ce tour-ci donc il faut que je il faut que je polymérisation sur le kraken en invoquant le dans l'âme kraken plus confirme 4 aujourd'hui en pack ah oui ça fait un peu beaucoup oui un petit peu beaucoup yep j'ai pas envie qu'on m'annule mon effet mettons jamais on a quand même affronté le joueur héros le plus bizarre de l'histoire de l'humanité je pense que honnêtement ce gars là mérite une palme la palme d'or après quel genre de palme je ne sais pas j'ai déjà fait mes arcs à vocation ou je peux me faire un Nibiru encore là ça serait quand même une sacrée histoire allez j'invoque juste le chien pour augmenter mon attaque je sélectionne ça allez on attaque derrière on arrête les bêtises il n'y a pas de hand trap dans ce truc là je ne veux pas le savoir il n'y a pas de hand trap dans ce truc enfin hand trap je vais une hand trap qui m'arrête là maintenant pas une hand trap en mode hash en mode voilà une hand trap en mode sphère coulibo truc improbable on est quand même sur un jeu où on n'a pas servo l'horoïd quand même au moins rendez vous compte c'est quand même quelque chose allez est-ce qu'il a trois exécuteurs dans son deck non il en a deux quand même il s'est respecté alors lui il a deux chaque c'est quoi ça du crépuste au pic euh ok vous invoquez par fusion à monstres fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres depuis votre main super peut-être le devenir indestructible au combat ou par des... ah d'accord tu parles de servo l'horoïd non non mais ça n'existe pas sur master duel parce que master duel c'est uniquement des vraies cartes après c'est pendu et de combat oui ça y est oui mais juste servo l'horoïd en fait c'est pas une vraie carte c'est une carte du jeu vidéo euh de tag force j'imagine et donc duennings nous on a le droit à des cartes exclusives mais sur master duel on les aura pas puisque master duel c'est vraiment les cartes physiques encore une main fabuleuse nos combos ah ah si combo non non je préfère faire H pour autre chose face à un deck héros je vais pas vous mentir je préfère faire H sur autre chose sur un deck héros sur une petite carte qui me fait un peu peur oh d'accord oh donc tu oses donc tu oses oh le chien peliche il mal voyons voir si tu possèdes H bon ça peut être les cartes pièges bien sûr yes voyez moi moi je suis voilà moi je fais H sur les meilleures cartes mais eux ils savent pas ils ne savent pas eux H sur des trucs frère tu comprends pas au vendeur de jouets je suis un peu lichie mal je prends ours non je prends l'ail allez dans la colonne d'inifini de toute façon je balèque je provoque je mets toujours en face je provoque bon bah ça va finir sur ah en vrai c'est intéressant en vrai c'est un choix intéressant de te dire tu gardes H pour la fille on l'a destiné mais il l'a pas dans sa main du coup tu le mets sur un coquereau damax comme ça ce tour-ci on fait des choses ouais c'est un choix intéressant vraiment on va le prendre ce choix j'ajoute j'ajoute l'ail euh attends non j'ai pas ce qu'il faut j'ajoute ours pour mettre un vendeur de jouets et je défausse vendeur de jouets avec vendeur de jouets c'est ma seule vie actuellement tac allez en fait on va au moins tenter là l'objectif c'est de tenter de faire notre fusion tigre pour péter ces deux cartes et après fusion la destinée potentielle le seul truc attendez vous savez il y a un truc qui peut être chiant bon ok on a échappé belle on a échappé belle c'est H vous savez en vrai il y avait une chance il y avait deux chances sur 16 7 un peu plus de 17 que on se fasse niquer ça aurait été horrible j'ajoute le lame du coup là mais cette chance ça pouvait arriver il faut le savoir par contre la colonne je fais vraiment exprès je crois je crois que je fais vraiment exprès après les joueurs ne pensent pas qu'ils peuvent annuler cet effet là pour ensuite annuler polymérisation dans la colonne les gens n'y pensent pas donc enfin les mauvais joueurs enfin les joueurs or vous voyez ce que je veux dire eux ils n'y pensent pas ça eux allez défonce moi ça et défonce moi ça c'était peut-être une fusion nécro de poser ou un change masque oh super poly super poly hmm ok je vois fusion nécro partout bah ouais possible esculiado ah bah il y avait bien un change masque pourquoi il n'a pas en vrai moi je pense que j'aurais peut-être plutôt change masque je sais pas ce que j'aurais fait est-ce que j'aurais change masque ou est-ce que j'aurais super poly je ne sais pas honnêtement j'en ai aucune idée bon voilà notre combo s'est fait à voir donc on finit là dessus on va tap tap il n'a pas de truc au cimetière pour faire des trucs donc on tap tap voilà alors je sais évidemment que je peux très bien je pouvais très bien taper mon vendeur de jouets mais je le ferai pendant son tour parce que là en vrai bah il a malveillant oh mais c'est vrai que maintenant avec un celeste dans ma main je suis tellement bien un celeste dans ma main dans mon cimetière voilà mais à part malveillant nous verrons ok non non laisse moi juste je vais détruire ce truc là brume quoi quoi brume bon on est allé en face de toute façon mais ok il n'y aura plus rien à grand chose euh je prends quoi pour le prochain tour je prends ça oh c'est bien c'est ça bien ça bien j'ai toujours pas fait ma combo avec elle en plus c'est ça qui est fou en tout cas j'adore trop la musique qu'ils ont mis pour l'event fusion j'adore trop cette musique elle est super pour faire des du gel en vrai je la trouve en fait je préfère des musiques comme ça plutôt que la musique super épique qu'on a des fois avec les voix qui pour moi correspond pas force ça correspond pas vraiment à comment dire ça correspond pas énormément à ce que c'est que Yu-Gi-Oh tu vois Yu-Gi-Oh c'est pas forcément un jeu où il faut entendre de la batterie de fous furieux tu vois ça ressemble plus à une musique qu'on peut avoir sur Airstone par exemple c'est pas la musique du jeu ah ah j'ai encore des trucs dans mon ah bah nice on sait pas que j'avais encore des poly dans mon deck euh ouais la faux le chien-chien effet on va aller chercher le pingouin pour pouvoir piocher Max Mascarte tu mets des OST motivation d'anime ah ouais toi tu mets des trucs épiques du coup ouais moi j'avoue quand j'ai besoin de me concentrer en vrai euh je préfère mettre des musiques un peu comme celles qu'on entend actuellement là voir des trucs encore plus calmes que ça Kraken non pas la Kraken non non je peux lui mettre moins 1000 avec le casse-couin rendez-vous compte mais je vais prendre la le Kraken peut attaquer deux fois ça reste quand même plus intéressant après j'avoue que moi je vis avec de la musique dans mes oreilles c'est vrai que si vous voyez sur Spotify ah ok sur Spotify enfin sur comment ça s'appelle oui sur Discord il y a l'onglet Spotify qui est ouvert toujours vous pouvez voir quelle musique j'écoute et là vous regardez toute la journée je fais que ça en fait je n'arrête jamais mais la journée je suis plutôt je suis plutôt sans wave avec du rock avec plein de trucs attendez je vais voir son effet oui oui mode défense ça m'intéresse je ne suis pas trop détente détente c'est vraiment vraiment quand je commence à être un peu mal à la tête un peu faut que mal à la tête vaut mieux enlever son casque normalement mais bon quand tu deck build t'écoutes des satsongs ah ouais oh il va être tellement deck ça t'aide à deck build ça et va oh là là oh alors comment tu te prononces j'essaye non c'est Didi BG du 12 merci Didi BG du 12 pour ton premier mois d'abonnement tu es maintenant une grosse mythe ultimate et donc tu rentres dans la famille des grosses mythe voilà qui actuellement a un papa mais elle n'a pas de maman donc on attend la maman d'un grosse mythe puisque je me mets dans le bon mood ah ouais mais c'est un mood bizarre un peu et j'ai bientôt l'instant de fusion de nouilles instantanées tiens oh ouais ouais ça ça régale ça régale en fait ah attendez c'est beau ça après on est en rang or je sais ok le top 10 des grosses mythe bah déjà exodia tu dois en faire partie je pense ah sous le stream je crois que vous pouvez avoir un espèce de panneau avec le top 10 des subs je sais plus en vrai en vrai faudrait que j'aille voir après un jour parce que moi je ne sais pas si je peux voir qui a le plus de moi là je vois des 3 mois Atem il a 3 mois Lukhaïm il a combien il a 24 mois Lukhaïm Exodia il a 13 mois Broly il a ah non il a 5 mois en tout Broly ah oui non en fait c'est les mois de c'est les mois attends qu'est ce que c'est que ça ouais ouais t'inquiète je vois les mois consécutifs et les mois en tout ah ouais c'est sophistiqué c'est tout et en vrai ça vaut le coup là en vrai en vrai là ça vaut le coup là là ça vaut énormément de coup là en vrai non ça vaut peut-être pas tant de coup que ça en vrai si je vais piocher plein de trucs avec le pangon peluche mal et tour prochain je peux instant faire le kraken et vous savez quoi moi j'ai décrété que ça valait le coup ah mon en main 1 il est pas passé en main en fin de main phase t'inquiète t'inquiète ah voilà ça valait le coup parce que je pioche plein de trucs voilà pourquoi ça valait le coup je fais du card advantage avant même de jouer c'est ce que j'ai décidé de faire j'ai décidé que j'avais pas le temps en fait là je rush un peu là j'ai envie d'avoir mes nouilles instantanées pas dans IRL IRL ça fait longtemps que j'en ai pas mangé en vrai d'ailleurs autre sondage quels sont vos nouilles instantanées préférées et ça c'est vrai sondage moi personnellement oh là là c'est le patchwork moi personnellement alors je trouve que ce qui est pas bon c'est poulet fort crevette j'aime bien ceux au curry ouais curry j'aime bien et ceux qui arrachent la gueule elle est super piquante coréenne après tout le reste j'aime pas trop j'avoue patchwork pour tenter de hash je prends le lutin entre cup noodle et one worm ah ouais les cups les cups j'ai vraiment du mal en vrai les cups c'est super pratique parce que t'as pas besoin de ball mais c'est vrai que j'ai un peu du mal je vais reprendre le pingouin comme une sacrée vie je suis en train de proposer une vie une vie un peu bizarre mais une vie quand même une vie qu'on aurait pas forcément tous aimé avoir mais faut pas l'avoir alors techniquement on préfère d'abord piocher et après détruire parce que le deck c'est peu ni chie mal c'est un deck qu'on a sur qui vient de sortir sur Dunyx du coup je le joue sur Master Duel deck fusion on peut bien spammer les fusions et on peut surtout bien et on peut surtout bien 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 spammer la pioche de cartes scrap sans fond c'est quand même une sacrée histoire mais faux loutin ça protège de la destruction seulement bah ouais ça protège de la destruction seulement pourquoi il me le propose alors que ah non c'est détruisé c'est pas juste bannir c'est détruisé et après bannir oh bah c'est bon alors easy easy dégage moi cette merde pioche 2 hum je vais mettre la faux au cimetière je pense parce que là en vrai j'ai un petit létal en vrai on a létal quoi on va dire c'est on est bien dans l'âme je prends le kraken je prends le suc je gagne mon chien indomnie mais ça coûte 5 euros le pot ouf ah oui tu les prends en import ah ouais moi maintenant j'ai découvert que j'avais un magasin à côté de chez moi je le connaissais pas ils vendent surtout des nouilles coréennes super épicées en vrai moi ce sont celles que j'aime donc j'ai même pas de problème ça m'arrange j'avoue que non je prends jamais en import allez hop ah tu m'as demandé tout à l'heure si j'avais un bon deck fusion pour l'event je sais pas si ça va marcher mais je conseille alors il faut que je mette master duel 4 decks de fou curieux festival fusion normalement ça va envoyer vers un lien ah ah non c'est pas youtube que je voulais faire c'est deck je me suis trompé master duel 4 decks festival fusion j'anthony et là il y aura une vidéo normalement ça devrait être dans la première dans la première page de youtube où je présente 4 decks c'est peut-être pas forcément les meilleurs 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 mais c'est 4 bons decks pour le festival plus le deck pelichimal est plutôt fort ah on a les nouilles mais plus ce deck là le deck pelichimal en vrai il est fort il est pas au niveau des ratios il est pas optimisé mais c'est même pas grave mais il est plutôt intéressant ça permet vraiment de faire des beaux 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 combos il faut juste que je fasse la vidéo pour expliquer comment ça marche parce que c'est pas compliqué mais si tu ne sais pas comment faire les combos avec l'aile pelichimal pour piocher plein de cartes avec le vendeur de jouets c'est vrai qu'il peut paraître assez faible au début parce qu'on va juste faire une fusion quand on connait pas et fin alors qu'on peut faire beaucoup plus avec ce deck mais j'en ferai une vidéo de ce truc là j'aimerais juste voir effectivement à quoi ça ce que fait les nouilles comment on fait déjà on doit aller là dedans modifier oh non mon Giargia Giargia les nouilles je vais en duel juste pour voir je suis sûr que les nouilles juste ça ouvre ça met des baguettes et ça sort des nouilles regardez moi ça c'est catastrophique après ouais avoir des minions comme ça c'est rigolo mais attention l'ordre de vérité les nouilles je clique dessus mais scandale ça fait que ça ça ferme le couvercle oh scandale c'est de la merde c'est nul mais ils auraient pu au moins mettre une animation et que dalle ouais vas-y non ouais mais franchement mais en fait je veux bien qu'ils mettent des partenaires un peu marrants mais il faut que ça fasse quelque chose tu vois le pot of greed il bouge il danse il fait des trucs mais c'est vrai que je trouve ça tellement nul parce que justement les partenaires s'ils existent c'est pour faire quelque chose ils sont pas là juste pour faire de la fumée alors que t'as des partenaires comme Jarja au moins il y a un truc si au moins ils avaient sorti des nouilles alors que là on voit bien le fond vous voyez bien qu'au fond il y a rien ils ont même pas modélisé des nouilles dedans ils ont modélisé rien dedans c'est vide un trou vide un petit un petit peu de fumée et un couvercle animé les nouilles en fait le truc peut se déballer entièrement et les nouilles elles peuvent bouger je sais pas ou elles peuvent être cuites un truc comme ça oh mais c'est une main de merde ça je reconnais voilà c'est exactement ce que je pense si c'était pour faire ça ils pouvaient s'abstenir ah bah voilà comme ça c'est bon c'est bon on a vu les nouilles c'est bon ok c'est bon moi je voulais juste voir les nouilles j'ai vu les nouilles ça m'a suffit ça m'a suffit les nouilles qui ne sont même pas des nouilles c'est juste un pot un pot vide c'est un scandale hop bon allez vous savez quoi on se fait une game avec Prédaplante juste pour voir à quel point c'est de la merde parce que j'ai quand même construit le deck Prédaplante Festival Fusion allez une game avec Prédaplante on va se faire fumer et une fois qu'on se sera fait fumer on pourra on pourra dormir tranquille on pourra dormir tranquille après j'ai gardé les nouilles du coup parce que ouais s'il va y avoir de l'e-sport malheureusement Konami sont incapables sont incapables de faire de l'e-sport sur leur jeu malheureusement donc je pense que le seul e-sport qu'on aura c'est les compétitions qu'on se fait dans la communauté c'est le seul e-sport qu'on pourra avoir sur ce jeu malheureusement car Konami bah en fait même si j'ai travaillé avec eux que c'était cool et tout ils sont mauvais ils sont trop mauvais sur l'e-sport je veux dire ils ont les moyens de faire des trucs ils font rien et moi ça m'énerve parce que le jeu a du potentiel et eux ils font rien en fait en fait ils nous gâchent en fait ils nous gâchent le jeu en fait tout simplement c'est con mais c'est con à dire mais c'est un peu le cas donc Prédaplante tour 1 bah je fais rien avec le sondage ils vont changer non les sondages ça sert que très peu malheureusement pourquoi incapable bah parce que en fait à chaque fois qu'ils ont voulu créer de l'e-sport ça n'a pas marché et même ils n'en créent vraiment pas ce que je peux vous dire il y a 3-4 ans quand j'ai commencé non mais on joue vraiment tous les deux le même deck ça va être horrible est-ce que j'ai moyen de faire une fusion au cimetière ok spécial mon Sprédaplante depuis votre deck et si j'invoque mon Sprédaplante je peux invoquer ma Chimera Flésia ou pas je vais tester en fait il y a 3 ans ils ont créé non 3 ans beaucoup plus ils ont créé à un moment donné Konami Esport la structure Konami Esport qui a été utilisé pour les worlds Yu-Gi-Oh de 2018 ah ok et en fait à ce moment là tu te dis ok pourquoi ça s'appelle esport est-ce que ça s'appelle esport parce qu'ils vont créer quelque chose sauf qu'en fait non c'était juste du nom c'était un nom c'était un nom d'entreprise mais ça n'a servi à rien jusqu'à ce qu'il y ait PES et ils ont utilisé Konami Esport pour pour tout simplement faire une ligue sur PES qui n'a tenu que de très peu de temps on va dire mais c'est tout depuis ils ont Konami Esport et Konami Esport ne sert à rien actuellement et si Konami était capable de faire de l'esport on aurait sur Duel Links actuellement des compétitions régulières ce qui n'est absolument pas le cas nous n'avons aucune compétition esport sur Duel Links parce que pour moi le KCGT c'est la seule compétition et c'est une fois par an c'est pas suffisant et voilà et Pantoufle a dit exactement le problème de Konami depuis le début de leur histoire c'est une entreprise qui est incapable de donner de l'argent aux gens l'entreprise ne veut pas donner de l'argent aux gens que ce soit pour les OP on n'a pas d'argent enfin ça dépend des OP il y a très peu d'OP où tu as de l'argent mais la plupart c'est bénévoles mais sur l'esport ils ne veulent pas donner de l'argent donc en fait effectivement quand tu ne donnes pas d'argent t'as rien parce que le monde marche avec l'argent donc effectivement donner des cartes à des gens c'est de la merde les gens ils veulent 1500 balles ils ne veulent pas une carte qu'ils doivent revendre 1500 balles c'est un type lumière ok bien ils doivent détester Robert oui ah oui ah bah ils n'aiment pas bien sûr alors quand je dis ils je parle de Konami Japon parce qu'il faut dissocier Konami France en vrai je ne crois pas qu'ils soient Konami France ne sont pas bornés je pense que si Konami France actuellement gérait la licence Sugiyo actuellement elle serait elle serait mieux utilisée pour être très 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 honnête yes nice 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 ça imaginez je fais super polymérisation bout dragon c'est pas incroyable enfin bref oh non c'est pas grave s'il y a plus oh quoi bon Kite joue fusion instantanée monster reborn euh monster reborn mais qu'est ce que non pas monster reborn Kameklamira machin voilà en vrai problème de moyens ils ont ce qu'il faut on va dire ils ont ce qu'il faut pour pour faire de l'e-sport c'est juste qu'effectivement c'est pas la mentalité qu'ils ont c'est qu'ils ont une mentalité de merde qui est une mentalité japonaise qui malheureusement n'est pas compatible avec la société actuelle dans laquelle on vit bah c'est comme ça je crois qu'il faut que je kaiju quoi qu'il arrive tac ça fait comme un peu mal ça quand même ça fait un petit peu mal honnêtement euh non il faut déjà un compteur euh votre deck à votre main ah oui je peux ajouter un compteur près d'appelante sur son monstre oh là là oh là là alors là on est quand même sur du lourd on est quand même sur du lourd je peux même faire le dragon fusion venin infamé euh égal attaque d'un monstre invoqué spécialement par l'adversaire non c'est de l'adversaire alors là quand même on est sur du lourd bon alors ma fusion instantanée la seule target c'est tout dragon ou euh le renoncer donc ça ne suffit pas donc nous avons nous allons attaquer ok en fait j'ai insulté près d'appelante et qu'est-ce qu'il se passe il se passe des choses alors que j'ai littéralement insulté près d'appelante je sais que c'est un go second et même là j'avais une main goldée quand même c'est vrai que je peux annuler son effet j'annule bref le fal j'avais testé avant ouais j'avais testé il y a un mois et demi et je savais pas de jouer à l'époque donc euh maintenant que je sais de jouer sur Dunyx c'est pour ça je compte peut-être effectivement sur mes heures perdues le rejouer sur sur Master aussi ok il va me faire des trucs oui je suis assez d'accord au niveau de de mon avis sur le Japon attends il faudrait peut-être que je le mette quand je réponds il faut que je fasse ça ouais hop je suis assez d'accord avec cet avis même si bon ils ont quand même avec l'animation japonaise ils ont quand même eu de la marge on va dire bon c'est vrai que savoir s'adapter ça serait une bonne chose mais bon oh je peux Kaiju encore non mais en vrai je peux faire renoncer et lui piquer les nouilles le deck nouilles voici le vrai deck nouilles hop à moi miam je mange miam je mange je mange à moi je croque je veux qu'elle je peux pas attaquer bon il va être détruit à la fin du tour mais voilà c'était marrant c'était marrant tu vois fin de tour une carte dans la main et voilà pour revenir pour revenir à l'eSport c'est pour ça qu'il ne faut pas être optimiste moi je l'ai été pendant trop longtemps en fait j'ai été crédule là dessus mais je connaissais pas assez mais j'ai été crédule moi franchement j'ai été le premier à vous dire que Master Duel ça serait un jeu eSport mais qu'est-ce que j'ai été crédule mais vous savez pourquoi mais c'est parce que Konami ils m'ont ils m'ont dit des mots doux ils m'ont dit des mots doux ils m'ont susurré dans l'oreille ils m'ont dit ouais il y aura des compétitions sur le jeu quête moi j'y ai cru et au final on a les on a les on est on a le KCGT qui va popper sur Jennings rien sur Master voilà c'est juste bien bien fait à voir en beauté mais bon il y a des choses qui arrivent parce que le pire c'est que c'est vraiment Konami qui me l'a dit ils m'ont dit ouais on veut faire des tournois la compète mais si ça se trouve eux dans leur tête c'était les words point juste les words mais les words c'est pas assez parce que ouais avec les words tu as potentiellement oh ça c'est un peu chiant ça monsieur quand même ils vont inférieur ou égal ah c'est dommage il est de level combien 7 ah je peux banish je peux faire le Kaiju et du coup je peux banish mon propre Kaiju mais je peux aussi attaquer mon propre Kaiju pour faire des dégâts tu vois c'est aussi une éventualité mais comme ça je peux détruire son truc quand même vous avez pas prévu que le Covid allait guérir si vite mais bon quand même oh merde je me fais destroy mais c'est mais ouais ok je possède quand même mon Kaiju peut-être que tout n'était pas prévu peut-être que tout n'était vraiment pas très prévu là j'avoque spécialement peut-être que tout n'était pas très prévu je mets des tokens avec ça au moins j'espère comment mettre des compteurs la fusion près d'app non au moins l'un des terrains bien ce que je me disais je voulais être sûr carte à bannir je voulais être sûr en vrai mais je m'augmente mon attaque je diminue mon attaque et c'est lose ok j'ai été un peu trop sûr de moi dragonier n'est trop chiant ça se réinvoque à chaque tour bon dommage du coup il y a les wards sur du ennings oui en fait il y a un équivalent c'est l'équivalent c'est le kcgt voilà ça remplace les wards mais c'est quasiment la même chose et en fait une compétition qui commence la fin du mois on a une période de ladder on va dire je suis derrière c'est vrai que je peux le faire une fois par tour ça en fait finalement c'est pas mal enfin finalement c'est pas mal ça va c'est moyen et en fait ceux qui vont se qualifier donc il y aura 16 personnes 32 ou 16 personnes auront accès à un tournoi fin août qui sera en live par exemple ça c'est c'est le minimum mais au moins sur du links on a ça sacrée histoire ça je ne possède plus de carte dans ma main sacrée histoire ça je suis décontenancé je n'ai plus de carte à défausser bien jeu monsieur bravo et donc sur master duel il manque ça en fait sur master duel on n'a pas de world cette année sauf que ils n'ont pas remplacé les worlds par du master duel donc en fait non il n'y en avait pas toutes les compétences quand la quantité l'ex est sortie on avait les compétences c'est à dire que le skill c'était déjà une fonctionnalité du jeu mais on n'avait pas toutes les compétences attention attention faut pas confondre très important voilà j'ai fait un peu navac là Sam génie qui augmente sa grosse myth ultime au level 2 merci Sam génie pour ton deuxième mois c'est vrai que ça fait génie dans ton pseudo donc un génie de la myth ultime c'est ce que j'en conclue bah en vrai j'ai bon j'ai critiqué près d'Aplante mais il y a quand même il y a quand même des choses il y a quand même des choses c'est juste que je ne jouerai pas voilà pour finir je ne jouerai pas près d'Aplante tu vois ça c'est sûr mais faut aller jusqu'à 11 000 là c'est ça encore ça maintenant c'est 11 000 ouais c'est 11 000 easy peasy au moins ça a l'avantage l'event de fusion de se finir rapidement ni en en pas longtemps et c'est bien et ça fait de la gemme ouais je sais près d'avec Despia j'ai vu ouais je suis sur le compte le compte fun j'ai pas Despia dessus mais j'ai vu ça passer sur Youtube il y a un gars qui a fait cog euh cog qui a fait diamant ou platine 1 ou diamant 5 avec c'est marrant ah j'ai pas suivi la conversation attendez j'aimerais bien voir cette conversation là ah ok on dit qu'il a pas le pire truc pour faire de l'e-sport que Master notamment à cause de la banlist ah mais en fait la banlist c'est pas un problème parce que quoi qu'il arrive même si les gens ne sont pas contents de ton format t'auras quand même de l'e-sport si tu fais de l'e-sport il y a quand même des gens qui joueront le format parce que tu leur fais gagner de l'argent en fait tant que tu fais gagner de l'argent aux gens en fait c'est pas grave même si le format est dégueulasse et moche il y aura peut-être pas beaucoup de viewers mais par contre il y aura toujours des gens qui joueront parce qu'il n'y a là pas du gain tant que tu mets du pognon ton format il peut être dégueulasse c'est pas grave il y a de l'e-sport quand même la banlist en vrai c'est pas vraiment c'est un faux sujet pour l'e-sport c'est plus on en a parlé c'est plus la mentalité etc bon youtube youtube c'est vous avez vu deux heures et demie de discussion slash je vais dire potes artistes non pelichimales avec un peu de prédablants donc youtube n'hésitez pas à mettre un like et un dislike et un commentaire et un partage bien sûr comme d'hab pour toutes les rediffusions comme ça on est bien on est bien